Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un canard au pinot noir. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est délicieux. Dans un premier temps, dans une grande casserole, j'ai mis la valeur de 3 tuyères à soupe d'huile et environ 50-60 grammes de beurre. Et j'ai commencé à faire dorer ma viande. En fait, vous la faites cuire sur chaque côté. Voyez, il faut que la viande soit bien dorée comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors moi, je le fais en plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai déjà commencé. Voyez, j'en ai déjà fait d'avance. Si j'avais un plat plus gros, moi, c'est vraiment pour un gros canard sur le coup. Sachez que cette recette peut être faite même si vous avez 2 ou 3 morceaux de canard. C'est juste que vous diminuez les ingrédients. Et puis, le reste peut être fait de la même manière. Alors moi, il est au congélateur, donc du coup, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ça marche très bien. Allez, c'est parti pour la cuisson. Allez, toute ma viande a caramélisé un petit peu. Je vais maintenant rajouter Les oignons blancs. Alors des oignons blancs achetés en conserve, ça va très bien. Là, moi, j'en ai mis environ 350 grammes pour vous donner une idée. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre pour les caraméliser un petit peu. Et là, je vais les laisser cuire un petit peu. Voyez, je viens gratter aussi au fond pour déglacer un petit peu. Pour récupérer tous les sucres de la viande. Les sucres, S-U-C, et pas les sucres. C'est ce qui va donner l'onctosité après à la sauce et tout ça. Et puis le goût aussi. Donc là, je vais les cuire 3-4 minutes. Je déglacerai un tout petit peu avec le vin. Et puis je rajouterai la viande. On remettra la totalité du vin. Et puis on laissera cuire ça quelques minutes. Allez, vous voyez, quand ils ont une jolie couleur comme ça. C'est vraiment que je choisis pour dégracer un petit peu avec mon vin rouge. J'en prends un tout petit peu. En fait, avec le vin rouge, je vais venir gratter. Et sur le coup, je vais bien nettoyer le fond. Parce que une fois que la viande sera mise, je ne pourrai plus le faire. Il y a trop de viande. Donc ma casserole est un petit peu petite. Bon, j'en profite de le faire avant. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne mets que des oignons. Je vais rajouter, quand je ferai ma petite assiette, des pommes de terre que je vais faire cuire à la vapeur. Et puis peut-être quelques carottes. Mais voilà, ça c'est vraiment l'élément de base, la viande de base. Après, on y met les accompagnements que l'on veut. Voilà. Hop. A partir de là, je remets toute ma viande dans le pot à bouillon. Alors, je ne fais pas tout devant vous. Vous n'avez qu'en plus le principe. Une fois que toute la viande est mise, hop, je viens rajouter 75 cl de vin rouge. Une bouteille. Alors, c'est du pinot noir. Celui que vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Je vais saler et poivrer. Quand on fait des quantités assez importantes comme ça, on peut se permettre de mettre du gros sel. Donc, je vais mettre environ deux poignées. Et on vient mettre le poivre à contenance, selon M. Vous avez compris le principe. Et je vais rajouter. Hop, je suis parti. Je suis parti, mais pas longtemps. Je vais rajouter le thym, le laurier et le romarin. Alors, normalement, il faut les attacher. Mais je n'ai plus de ficelle. Donc, du coup, je les récupérerai après quand je ferai mes petits plats. Donc, là, pour l'instant, hop, on met tout ça. On ferme le couvercle. Et à partir du moment où vous voyez la petite ébullition dans votre cocotte minute, vous comptez environ 20 minutes. Et après, on pourra ouvrir à nouveau. J'ai oublié un élément important. Deux à trois gousses d'ail, suivant ce que vous aimez. Alors, soit vous les écrasez. Moi, j'aime bien les mettre entières parce que c'est vraiment confit. Et j'aime bien manger l'ail confit. Sur le coup, ça va donner le goût. Et après, on retrouve le gros morceau d'ail. C'est beaucoup moins fort que quand il n'est pas cuit, évidemment. Et c'est confit. Et je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. C'est très fondant. Donc, hop, je referme tout ça. Et comme je viens de le dire, on attend que ça fume. Ou alors, on attend que ça déborde un petit peu sur les côtés. Et on compte 20 minutes. Désolé pour la fumée. Alors, au bout de 20 minutes, on ouvre à nouveau. On donne un petit coup de mélange. De façon à vérifier que ça n'a pas accroché au fond. En théorie, ça n'accroche pas au fond. Et on laisse encore cuire pendant 20 minutes. Là, en fait, ce que l'on veut, c'est réduire au maximum la sauce. De façon à ce qu'elle devienne la plus onqueuse possible. Donc, 20 minutes minimum. Allez, ma viande est terminée. Alors, comme je vous le disais, normalement, cette étape que je vais faire, si vous servez votre canard entier, si c'est pour un repas pour 5-6 personnes, vous mettez la crème fraîche directement dans le canard. Et si vous le faites entièrement, ce sera 200 grammes de crème fraîche. Si, comme moi, je vais faire une assiette pour moi, et puis le reste, je vais le congeler. Donc, je n'aime pas trop mettre de crème fraîche au congélateur. Je trouve que ça ne se réchauffe pas très bien. Donc, moi, je vais faire ma petite sauce. Je vais la réduire tranquillement. Et puis, je vais faire ma petite assiette après. Et là, sur le coup, je ne vais mettre qu'une cuillère à soupe de crème fraîche. Donc, moi, ma viande, elle est cuite. Vous voyez, c'est comme ça que je l'aime, moi, le canard. Il y en a certains qui l'aiment un petit peu saignant, un petit peu bleu, comme on dirait, pour une viande rouge. Moi, c'est comme ça que je l'aime. J'aime, en général, les viandes bien cuites. Donc, voilà. Après, c'est une question de goût. Vous en goûtez un goût. Si c'est assez cuit, vous arrêtez. Normalement, 20 minutes et 20 minutes, ça suffit en cuisson. Et si ça ne suffit pas, vous rajoutez encore un petit peu plus de temps. Et si vous considérez que c'est un petit peu trop, vous en enlevez un petit peu. Après, on s'adapte toujours aux... Les feux peuvent être un petit peu différents. Si vous avez un feu à gaz ou un feu électrique, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu. Donc, hop, je rajoute ma cuillère de crème fraîche. Et là, en fait, je vais mélanger et je vais laisser réduire pour avoir une sauce bien onctueuse. Et je vais laisser réduire pendant 10 petites minutes, vous voyez, à petit bouillon. Je vais baisser un petit peu le bouillon. Et on fait la même chose si vous mettez... Encore une fois, si vous prenez la totalité, vous mettez les 200 grammes de crème fraîche avec la viande et vous mélangez le tout. Après, si vous préférez prendre uniquement la sauce, vous pouvez le faire aussi. Vous videz la sauce dans une casserole, vous mettez les 200 grammes de crème fraîche et vous faites comme je fais. Ça marche aussi. Voilà. Il ne restera plus qu'à ciseler un petit peu de ciboulette. Et puis moi, pour faire le décor de l'assiette, je vais aller chercher quelques fleurs comestibles. Bien. Ma sauce est terminée. Vous voyez, quand on laisse réduire, on obtient quelque chose de très onctueux. Alors, si vous manquez un peu de temps, vous pouvez rajouter un tout petit peu de mézéna. Ça va épaissir, mais vraiment pas beaucoup. Ça va épaissir votre sauce. Mais quand on a du temps, on laisse réduire et ça fait le travail tout seul. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé ma petite assiette. J'ai mis une cuisse et puis quelques petits morceaux que j'avais découpés au préalable. J'ai fait cuire quelques carottes. Alors, j'ai mis évidemment mes petits oignons. J'ai fait cuire quelques carottes. Hop, une comme ça. Je vais en mettre une comme ça. Et quelques pommes de terre également. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je fais. Mais voilà, après, chacun, vous pouvez faire ça avec des pâtes, avec du riz. C'est vraiment une question de choix. Voilà. Je vais venir y mettre ma sauce. Sauce que je vais passer dans un petit amy pour avoir quelque chose de très joli. Là encore, vous voyez, pour que ça n'aille bien comme il faut. La viande, un petit peu les légumes. Surtout la viande, on vient bien napper la viande. Pour que ce soit très, très généreux. On vient bien gratter. Alors, évidemment, la sauce, vous l'avez goûtée pour savoir si c'est assez salé, assez poivré. Et voilà. Voilà, là, il y en a assez. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Après, vous mettez la sauce sur la table. Et puis, les personnes se servent en fonction de ce qu'ils ont envie. Je vais rajouter un petit peu de ciboulette. J'ai été chercher des capucines dans mon jardin. De chaque couleur. Alors, évidemment, ça a des fleurs. C'est vraiment un petit plus. Et des fleurs de bourrache. Toutes sont comestibles. Donc, ça peut être très joli sur un plat. Je trouve que les fleurs de bourrache sont très, très jolies. Et les capucines aussi. Et voilà. J'ai plus tard nettoyé un petit peu mon assiette. Et voilà comment je présenterai ce canard au pinot noir. Alors, je nettoie un petit peu tout ça. Et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Juste vous montrer un petit exemple de comment je les congèle. Alors, d'habitude, j'ai un petit peu plus de légumes. Donc, je mets les légumes avec. Mais là, je les mettrai au fur et à mesure de mes besoins. Quand je remettrai à chauffer au four, je remettrai les légumes avec. Et comme ça, ça permettra d'avoir une cuisson encore un petit peu plus longue. Et moi, j'aime bien les cuissons longues. Parce que du coup, la viande va se confier. Et on a quelque chose de super bon. Donc, en fait, ça fait deux recettes un petit peu différentes. Et puis, ça permet surtout de pouvoir en avoir beaucoup. De cuisiner une seule fois. Et d'en avoir sur un bon moment. Voilà. C'était juste la petite chose que je voulais vous dire. Allez, voilà. La vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère, comme toujours, que vous avez apprécié de la regarder. Alors, juste une petite info. Pardon pour ceux qui trouvent que je suis un petit peu bavard. J'ai souvent des commentaires dans ce genre-là. Il faut savoir que j'aime bien donner beaucoup d'explications. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément la cuisine. J'ai parfois des gens qui savent cuisiner. Mais qui ont besoin de quelques petites infos. Donc, c'est vrai que ceux-là, ça peut les embêter d'avoir beaucoup de conseils. Beaucoup d'infos. Il y a ceux qui ne savent pas trop cuisiner. Donc, bon, ça les embête d'avoir beaucoup d'infos. Mais ils prennent quand même. Parce que ça leur permet de réussir les plats. Puis, il y a ceux qui ne savent pas du tout cuisiner. Donc, du coup, ceux-là, ils sont vraiment ravis que je leur donne toutes les infos afin de réussir parfaitement. Enfin, en tout cas, d'essayer de réussir le mieux possible le plat que je propose. Donc, pardon pour ceux, pour les premiers qui savent déjà un petit peu cuisiner. J'essaye de faire attention à vraiment être le plus précis possible. Et d'essayer de limiter tout ce que je dis. Mais bon, j'avoue, je suis un petit peu bavard. Donc, c'est un petit peu, c'est parfois compliqué. Voilà, c'est dit. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller juste en dessous sur la description. Vous avez toutes les infos pour aller sur mes réseaux sociaux et autres. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous trouverez une grande partie de mes recettes. Et puis, je vous donne deux autres recettes de viande, peut-être avec du canard, le malgré canard, peut-être. Tout aussi simple à faire que celle-ci. Merci pour votre fidélité. A bientôt sur Comment Fait-on. Salut ! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube. C'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment Fait-on.